Alors salut tout le monde, alors c'est Dédé, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc on va se retrouver pour un petit let's play que je vais faire sur Pokémon version Saphir. Donc vous allez me dire ce que vous pensez, de vos petits commentaires et tout, parce que je vais me faire un peu faire quand même. Je vais me dire. Alors oui, donc comme je disais, on vient faire des let's play sur Pokémon Saphir. Sur Game Boy Advance. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, machin, et puis bah voilà, on verra. Je sais pas encore comment d'épisodes on va faire à peu près. Je pense faire des épisodes à peu près, ouais, peut-être de 20, 25 minutes, voire 30 minutes maximum, mais pas plus. Parce que après c'est bien, oui, c'est un petit peu long. Donc voilà, donc on va voir, et puis on verra bien ce que ça donne. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Un mois plus tard, enfin, quand j'étais un petit peu plus, il y a un petit peu longtemps, j'ai joué beaucoup, c'était sur Pokémon Emerald. Donc voilà. Bon, ça c'est le discours habituel. Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seiko, mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Ah d'accord. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Ouais, pas mal. Donc c'est azuril, là. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Bah si t'as pas compris comment ils s'appellent. Hein, disons que... Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois, nous nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu ? De principe, on va plutôt dire un garçon quand même. Parce que c'est mieux. Je suis un garçon, donc c'est très bien comme ça. Donc comment t'appelles-tu ? Bon, bah nous venons. Tac, bah Dédé. Très bien. Exactement, c'est parfait. Donc ça, ok. Donc tu t'appelles Dédé. Voilà. Ah, mais c'est vrai. Tu es Dédé. Tu viens d'arriver. Elle vous renvole. Je me maille, alors pourquoi tu m'as demandé mon nom ? Ah non, mais non. N'importe quoi. Où j'habite ? Je me souviens maintenant. Bon, comment te sens-tu ? Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon où tu vivras de belles aventures. Remplis de rêves et d'amitiés. Viens, rejoins-moi plus tard. Viens me voir au labo Pokémon. Toc, c'est parti pour la miniaturisation. Ah oui, c'est vrai. Tu arrives dans une espèce de camion de déménagement. Je trouve ça un peu bizarre quand même parce que de base, on nous fout quand même dans la remorque quand même. C'est pas très cool quand même. Mais bon, on cherche pas à comprendre. Et en plus, j'ai une double apporte à va quand même. C'est ça, hein ? On sort par le coffre, pas par le point d'entrée. Et notre mère, elle est déjà là en plus. C'est ça, le pire. On nous envoyait en Colissimo, je sais pas. Dédé, on est là, chouchou. C'est fatigant de voyager avec les meubles dans le camion de déménagement. Voilà, c'est bon en vol. Tu trouves ça comment ? C'est notre nouvelle maison. Ça paraît un peu pittoresque, mais agréable à vivre. Tu ne trouves pas ? Et tu as ta propre chambre, Dédé. Allons voir. Ok. Alors, Dédé, c'est joli ici, non ? Bah attends, je viens de se prendre dans l'entrée, là. Tu vas te détendre. Les Pokémon déménageurs font tout le travail nettouré après. C'est vraiment pratique. Dédé, ta chambre est à l'étage. Va voir à quoi elle ressemble, mon chou. Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. On va voir un peu comment c'est. Voyons, c'est un peu tout dans la même pièce, quoi. Voilà, on a la table pour manger, ok. Là, il y a la télé. Ah, la télé et le meuble à côté. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Là, on a le frigo. Ouais, bon, après ça, c'est normal. Mais du coup, il n'y a pas de pièces séparées, quoi. En gros, même en vue de la barrage que tu as trouvée, j'espère que tu ne fais pas cher. Ok. Alors, nous, on a une télé aussi. Cette émission pleurait à papa. Ouais, c'est cool. Je me ferais mieux de filer. Ouais, ok. On a une Gamecube. C'était ce qu'il y avait avant la Wii, ça. C'était trop bien. Alors, BD regarde attentivement la carte de la région de Haine. Ah, oui, d'accord, ok. Ouais, c'est la grosse carte comme il y avait. Oui, je vois. Voilà, donc après, je vais sûrement faire plein de vidéos comme ça. Alors, on va voir dans le PC, je crois qu'il y a un objet. Ouais, c'est ça, c'est une baisse au monde. Dans tous les jeux, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, écoutez, on va... Donc, je vais faire des vidéos comme ça. Je pense que ça va te faire d'être pas trop mal encore. Il faudrait mieux la mettre à l'heure. Alors, il est quelle heure, là ? Il est une heure et demie de l'après-midi. Bon, on va faire pareil, c'est très bien. Oui, je tourne un peu comme ça quand ça vient. Quand j'ai le temps, je pense que... En fait, moi, je pense sortir un peu près, je sais pas, en fait. Peut-être, genre, pour deux épisodes par semaine, ou peut-être, je sais pas, je viens. Donc, Dédé, ta nouvelle chambre te plaît ? Excellent, tout est bien rangé. Ils ont fini le déménagement aussi, en bas. Ces déménageurs Pokémon, ils sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien dans sur ton bureau. Bah, oui, j'ai regardé. Ah oui, oui, non, mais oui, non, mais... Oui, oui, oui. Alors, par contre, je vous le préviens, je vais beaucoup sauvegarder. Parce que c'est le problème de l'application du téléphone, je sais pas pourquoi. À des moments, le jeu, il plante comme ça, on sait pas pourquoi. Et voilà, c'est un petit peu chiant. Donc, voilà, vous affolez pas, ce sera normal si je quitte, je renais. On a pas pour longtemps, mais voilà, c'est un petit peu chiant, quoi. Oh, Dédé, Dédé, viens vite voir ! Ma mère, elle m'appelle Dédé, quoi. T'es un petit peu. Regarde, c'est la reine de Clémentiville. On va peut-être voir papa. Oh, ouais, chouette, mon père est chanteau d'arène. C'est vrai, c'est trop bien. Ce reportage vous a été présenté devant la reine de Clémentiville. Oh, c'est terminé. Pourquoi tu m'appelles quand c'est la fin, aussi ? Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté, dommage. Ah, tiens, l'un des amis de papa vit ici. Il s'appelle professeur Seco. C'est lui, notre voisin. Tu pourras aller lui dire bonjour et te présenter. En gros, tu me fous à la porte, on va gagner du temps. Non, mais Dédé, non, mais... Oh, non, ouais. Elle a dit, elle a besoin d'à côté. Bon, d'abord, je vais discuter avec les gens dehors, on va se raffer. Parce que, voilà, on va sûrement s'arrêter à chaque vie pour discuter avec tout le monde. C'est peut-être débile, un petit peu. Mais, sous le principe, on va peut-être pouvoir plus, comment dirais-je, plus gagner des objets qui sont donnés par les gens, des CT, des CS, un petit peu. Donc, voir un petit peu tout ce qu'ils donnent. C'est vrai que dans les versions que je jouais moi quand j'étais gamin ou qu'on jouait, c'était tout le temps comme... Bah, je le faisais pas, ça, justement. Et à des moments, après, vers la fin du jeu, je suis galéré pour trouver tous les objets. Donc, ouais, pff. Je vais faire ça, je vais vivre. Bon, enfin, tu me dis pas grand-chose d'intéressant, quand même. Bon, bah, on va aller chez le voisin. C'est très, très bien. Voilà, on rentre comme ça chez les gens, c'est normal. Alors, c'est qui ça ? C'est la merde de famille ? Oh, bonjour, qui es-tu ? Je suis le voisin, quoi, en gros. Oh, tu es d'aider. Nos maisons sont voisines. Voisines, il y a quand même un bon espace, quand même, entre les deux. Notre fille a le même âge que toi. Notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller voir à l'étage. C'est vrai, je suis pas allé voir dans sa chambre. Oh. Bonjour. Pokémon en pleine santé, objet prêt et un. Hein, qui es-tu ? Je suis le voisin. Tu rentres dans ta chambre comme ça, sans t'occuper, c'est normal. Oh, oh, Dédédé, je me suis emménagé aujourd'hui. Je m'appelle Flora, enchanté de te rencontrer. J'ai rêvé que tous les Pokémon du monde entier devenaient les amis. Ah ouais, quand même. J'ai entendu parler de toi, Dédé. Par mon papa, le professeur Seiko. J'espère que tu seras sympa. Que tu serais sympa... Que tu serais sympa, Dédé. J'espère que tu serais sympa. Ah oui, Dédé, qu'on pourrait devenir amis. Oh, c'est un peu bête, non ? Il t'est fallu à peine. Hihihi. D'accord, il a déjà comme idée, hein. Oh non, je vous dis, je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. Dédé, on s'en retrouve plus tard, ok ? Non, il n'y a rien de pitié dans ce PC, hein. Il y a des mecs de l'école de dresseurs. Un Pokémon peut apprendre jusqu'à 4 capacités. Ouais, non, mais ça, je vous le sais, ça. D'accord. Même les 3 quarts, je pense, qui regardent la vidéo, le ça. Donc ouais, donc surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est bien, ou... Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, ou que vous avez des jeux à me proposer, même, hein, tout simplement. Si vous voulez me poser, genre, des petits défis, des petits conneries comme ça, ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa de faire ça. Hein, le professeur Seco, le professeur Seco est sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'est pas ici. Laisse-moi t'expliquer ce que signifie être sur le terrain. Ouais, tu me prends pour un des milles. D'accord. Il s'agit de réaliser des études dans un environnement naturel, en pleine ou en montagne, plutôt qu'un laboratoire. Le professeur n'est pas du genre à rester derrière un bureau. Il préfère sortir et faire ses expériences plutôt que de rester ici, à lire des livres, à lire des livres. Ça filme si c'est barré, elle est partie, oui. Elle est carrément partie de la ville, en fait. Ouais, genre, elle a dit comme ça, tant que je pars. D'accord. C'est tout, va bien. Oh, bonjour, toi. Je sais pas si. Quelqu'un crie sur cette route. Je l'entends. Que dois-je faire ? Que devons-je faire ? Quelqu'un doit aller l'aider ? Oui, bah, c'est bon, j'ai compris, je vais y aller. À l'aide ! Oh, non, non. Oui, il est poursuivre par un Indiana, le pauvre. Il a bien fait le Indiana, lui. Ouais, en fait, c'est comme ça. Salut, toi, là-bas. Je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. D'accord. Ah, ça doit être les trois starters, oui. Alors, Gobou, Poussiveux, Arco. Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que c'est des choix crucials à faire, ça. Après, sous le principe, je vais prendre un que je joue pas souvent, parce que voilà, j'ai souvent beaucoup, souvent, Poussiveux et Arco, je trouve. J'ai souvent laissé Gobou derrière, et pourtant, j'aime bien les petits hauts. Franchement, c'est... Après, vous verrez que j'aime beaucoup les types hauts et les types dragons. Et après, voilà, mais après, oui, c'est vrai que... Oui, ben tiens, on va prendre Gobou, c'est bien. Ben, tant que j'ai choisi. Donc, voilà, donc, on jouera avec Gobou, et puis peut-être, on verra un magnifique Lagron, quoi. Lagron ou Lagron, je sais plus trop comment ça se dit, mais je crois que c'est la drone, ça me dit. Bon, au niveau 2, on va en même temps faire de rejouissement, je pense pas que ça sert, on va juste faire des charges. Oh, oui. Allez, toi, je sais plus. Oh, ça va, t'enlèves pas beaucoup de plaisir. Voilà, encore un coup, et ça s'enlève. Oh, moi, je défense, c'est, voilà. Voilà, on revoit. Les gaines sauvages de Gobou. Gobou a gagné 15 XP. Oh, c'est bien. Professeur Seko, ouf, j'ai étudié les Pokémon sauvages dans les hautes herbes, quand il m'a sauté dessus. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh, et c'est toi, Dédé ? C'est pas un endroit pour discuter. Fasse-moi voir au labo Pokémon, OK ? Très bien. Alors, Dédé, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon. Mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines, après tout. Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Dédé reçoit Gobou. Yes. On peut lui donner un petit surnom, je pense. Ah, voilà, tu peux donner un surnom à ton Gobou. Oui, alors, comment qu'on va l'appeler ? Alors, déjà, c'est un lagron. On dirait une grosse loutre. On va peut-être pas l'appeler la loutre. Après, pour les autres Pokémon que je capturerai, au fur et à mesure, si vous voulez mettre des noms dans les commentaires, vous mettez le nom Pokémon, toc, et puis je regarderai dans les commentaires, et puis j'en prendrai un sur le tas pour trouver son surnom. Bon, après, sauf ceux-là de la première vidéo, parce que forcément, on m'avait pas mis encore les commentaires pendant que je tourne. Donc, du coup, je verrai pour leur lâcher, pour leur avoir des surnoms. Alors, déjà, est-ce que c'est une fille ou un mâle ? Alors, c'est un mâle, je crois. Mais je crois que c'est ça, le type de mâle. Il faut trouver un nom de garçon, en plus. Eh ben, on va l'appeler... Qu'est-ce que... Je sais pas, en fait. C'est vachement compliqué, en fait. Eh ben, tu sais, on va l'appeler... Loulou. Non, je sais pas. Et Loulou, la loupre, c'est pas mal, je crois. Moi, j'aime bien. Donc, je pense qu'on va l'appeler comme ça. C'est pas mal. Voilà. En plus, ça tient, c'est parfait. Ok. Voilà. Professeur Seko, alors, si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. En ce moment, Flora et tu dis les Pokémon sur la route 103. Ce serait une bonne idée d'aller la voir, Flora. Qu'est-ce que tu en penses ? En oui ? Hyper, ça ferait plaisir à Flora. Demande-nous de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. D'accord, mais si je pars la vie, il va me donner des Pokémon, là ? Non, tu me donnes pas de Pokémon, toi ? C'est qui qui me donne des Pokémon, là ? Ah, c'est peut-être après. En fait, du coup, c'est peut-être après. Bourgol. Ah, j'ai peut-être pris un an à l'air que je pars. Bon, et puis non, au final. Encore, je pense qu'on va monter un petit peu d'XP. Parce que je sais qu'à chaque fois, dès que je sais qu'il arrive, elle aura le... Le Pokémon supérieur, enfin, dans la archi supérieur à moi. Donc, ça veut dire, si c'est Gobou, euh... Il vaut trois. Donc, si c'est Gobou qu'on a pris, euh, la... Donc, euh... L'adversaire, Enfin, le rival, il va... Il va toujours prendre l'opposé du tien, donc forcément. Donc, là, je... Bien évidemment, pour me désavantage, du coup, elle a pris le type lent, Donc, normalement, on se retrouve avec Arco, quoi. Après, j'ai envie de te dire, Arco, il ne s'est juste trouvé un Pokémon de type peu, Et puis, c'est bon, quoi. Arco, on se le fera facilement, quoi. Arco, et même après, c'est Masco, et après, c'est... Junko, ou... Junko, je ne sais plus trop comment... Pareil. Il paraît que les noms à prononcer, c'est assez bizarre, quand même. Enfin, ils sont utéaux. Ils sont bons, les noms. Donc, voilà, donc, oui, donc... Excusez-moi, moi, j'étais un petit peu en train de réfléchir sur quelque chose. Mais, oui, du coup, comme je vous le disais, donc... Donc, là, alors, après Arco, donc, c'est Junko, après... Ouais, c'est Junko, donc, c'est vrai que les noms des Pokémon, ils sont beaux. Ils sont beaux, enfin, ils sont beaux. Genre, on ne va pas parler... On ne va pas commencer à réagir sur les noms, parce que ça ne va pas le faire. Parce que, genre, exemple, si on parle déjà de Poichijon, de... C'est pas Poichijon, c'est juste à Pijon. Mais bon, voilà, les noms des Pokémon, c'est tout le temps comme ça, et c'est vrai que c'est assez compulsé. Donc, oh là, coup critique ! Oh, j'aime pas ça. On va tirer la potion tout de suite. Oh là là, j'aime pas ça. Oh là, j'ai peut-être oublié de faire un petit peu trop le fou à parler en même temps, et pas être concentré sur ce que je dis... sur ce que je dis. Donc, voilà, du coup, ça arrive à faire des bêtises. Mais bon, normalement, là, je devrais passer à mon niveau supérieur. Donc, oui, donc, comme je vous le disais... Oui, j'ai bien fait derrière, oui. Donc, c'est vrai que les Pokémon, ils sont pas mal. Et assez dingue, je trouve. Et non, mais c'est vrai qu'après mon on fait, il y en a certains, voilà, par rapport à la version coréenne, la version française, voilà, c'est assez compliqué. Donc, nous, l'autre monte, nous aussi, c'est très bien. Donc, je dirais qu'on a détaillé, un d'attaquive, un d'attaque, un défense et un de vitesse. Un zéro défense, c'est pas grave. L'autre, un peu en coup de boue. Ah, c'est cool, ça. J'ai appris le niveau d'attaque. C'est bien, ça. Je sais pas si on peut se rendre déjà des Pokémon. Je suis pas sûr. Écoutez, on va juste à côté, parce qu'il me semble qu'on a une ville juste à côté. Je sais qu'on... Comment dirais-je qu'on... Comment dirais-je qu'on... Ça, on va suivre des coups de boue, du coup, et tout de suite. Alors, oui, alors, vous n'en prenez pas, vous savez que vous entendez, en fait, c'est de... Il m'a servi de message. Voilà. Je suis un grand fan de Pokémon, comme je l'ai vu dans la description. Je suis peut-être pas non plus le plus grand des experts en Pokémon de l'Égypte, comme j'ai dit. Mais c'est vrai que Pokémon, je veux dire, je regarde depuis que je suis tout petit la série, j'ai quasiment fait tous les jeux, et d'ailleurs, là, je suis en train de me taper, justement, pour savoir si je me prends tout de suite Ruby Omega et Super Alpha, ou si j'attends que Pokémon Lune et Soleil s'y sortent. Donc, je sais pas. Donc, je verrai, mais... Donc, de toute façon, je vous tiendrai informer, et si je les ai, je ferai... De toute façon, quand ils vont sortir, c'est même sûr, je vais essayer de voir pour faire sûrement les play, justement, sur Lune et Soleil, donc sur Pokémon Moon et sur Pokémon SN. Parce que ça pourrait être bien, je pense, parce que... Voilà. Bon, même s'il y en aura plein qui ne le feront, mais bon... Voilà. Comme quoi, au moins, il y a plusieurs... Enfin, c'est fait différemment par différentes personnes. Après, forcément, il y a des similitudes, donc voilà, le centre Pokémon... Ok, donc forcément, il y a des similitudes, mais bon, voilà, quoi. Les tâches du centre viennent de reconstruire, mais ils prétendent avoir encore besoin de faire quelques petits travaux. Le PC dans le coin est à la disposition des vrais fers. Oui, mais c'est que j'ai chez moi, mais en plus gros, quoi. Normalement, tu peux l'utiliser quand tu veux. Normalement, comment ça, normalement ? C'est tout bon ! Les centres Pokémon... sont géniaux ! Tu peux utiliser leur service autant que tu veux. En plus, c'est gratuit, pas de souci ! Ok, on va soigner vos Pokémon. Bonjour, nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner ? Oui. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Oui, donc, je pense qu'avant d'aller affronter Flora, je vais essayer de voir si je peux reprendre au moins encore un niveau, peut-être. Parce que normalement, on devait être au niveau 5, je pense. Mais du coup, on reprend juste un niveau, là. Parce que du coup, là, on est niveau 6, donc à la limite, elle était niveau 7. Comme ça, je pense que ça pourrait être pas mal. En plus, il nous manque pas beaucoup pour le faire, donc oui. Par contre, je voulais savoir, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour l'instant, je vais pas capturer de Pokémon dans la première vidéo. Je me baserai par rapport à vos commentaires, vous me tiendrez au courant, surtout. Et donc, vous me direz si vous pensez que ce serait bien de faire une équipe, mais genre, une équipe avec un Pokémon de chaque type. Pas non plus tous, parce que forcément, on pourra pas, mais genre, un type eau, un type lente, un type feu, un type électrique, par exemple. Et peut-être un petit type dragon, parce que voilà, j'adore les dragons. Et donc, voilà, je pense que ce sera pas mal, je pense, oui. Donc voilà, donc attaque plus 2, attaque spéciale plus 2, attaque 2, défense spéciale 1, ah, il y en a tout une équipe spéciale. Ah, bah c'est bien comme ça. Donc voilà, bon, et bah on va aller affronter Flora, on va aller faire le petit tour de tout le monde, discuter avec les gens qu'il y a tout autour. si on verra bien ce que ça donne. lorsque les Pokémon se battent, ils gagnent de l'expérience et deviennent plus forts. Ah bah ça, en même temps, il ne fallait pas de sorte que ça te racine. Si les Pokémon de ton équipe deviennent plus forts, tu pourras voyager plus loin. Alors ça, je ne vois pas le rapport. Eh bien, tu fais des fuites tout le temps, je suis sûr, c'est possible. Il ne faut pas dire que c'est pas possible. Est-ce que j'ai parlé à Adam ? Bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon. Je peux t'emmener avec moi ? Oh non, ah bah je suis, Coco, je suis. D'accord, on me présente la boutique. C'est une boutique. On la reconnaît mais avec son toit bleu vendant divers produits dont les Pokéballs pour attraper les Pokémon. J'aimerais que tu prennes ça comme si ça a été une offre promotionnelle. C'est cool, à me redonner une potion, c'est bien ça. Des potions comme ça, c'est cool. Une potion s'utilise à tout moment, alors dans certaines situations, c'est plus pratique qu'en sorte de Pokémon. C'est vrai, c'est vrai. Je peux faire une pause, alors j'ai fait sauvegarder ma partie. Ah oui, d'ailleurs, maintenant, quand on a dû commencer, si jamais ça bug, si ça plante, je pense que ça fait pas mal de faire une petite sauvegarde, parce que c'est vrai que ça m'empêtera un petit peu de devoir te recommencer. Donc j'ai une potion, j'ai toujours pas de Pokémon, d'accord. Non, c'était pas ça que je voulais voir. C'est à voir que j'avais de l'argent, donc oui, j'ai quand même 3000 Poké dollars. Mais c'est très bien. C'est très bien, ma foi. Donc voilà. Donc on va essayer d'aller affronter, je vais regarder un peu ce que je vais acheter, je vais peut-être me prendre 2-3 potions en plus. 3 potions, c'est bien, c'est 1000. C'est juste pour le cas où, on va prendre 2 chak, c'est-à-dire 2 Andidone, 2 Réveil et 2 Paras. Je pense que c'est toujours utile, on sait jamais, quand on est dans un petit peu, comment dirais-je, dans la cambrouche, un peu, soit dans le diarbe et tout, et qu'on est loin des villes, à des moments quand on est empoisonné ou qu'on caisse, pour éviter de devoir recourir dans toute la note, pour aller juste soigner ton Pokémon et repaire demi-tour, à des moments ça suffit bien. Donc voilà, comme ça, il nous reste aussi un petit peu d'argent, donc c'est très bien. Donc on va faire ça. Donc voilà, toc toc toc, c'est cette maison-là qu'on a pas fait. Et du coup, on va aller voir Flora tout de suite. Et quand un combat de Pokémon commence, celui qui est à gauche de la liste part au combat le premier. Donc quand tu auras plus de Pokémon dans ton équipe, tu pourras modifier l'ordre de Pokémon. Ça pourra te donner avantage. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, par là, on peut pas y aller, le chambon. Ah, attends, ne va pas moi par là, je viens de découvrir les empreintes d'un Pokémon rare. Attends que je finisse de les reproduire, d'accord ? Ah d'accord, ok, donc en gros, tu les éjectes. Du genre, je peux pas enjamber ton truc. D'accord, tout va bien. Bon, route 103, donc c'était par là, je crois qu'il avait dit le professeur qu'il devait. Ah, je sais comment, je vais passer un petit peu en accélération. si ça vous gêne pas, c'est juste parce que c'est long, après. Je suis sûr que ça vous dérange pas, le mal accéléré, je vous dirai, si ça vous gêne, après, je vais enlever, c'est pas grave, donc voilà, si vous en baisse, c'est très bon. Bon, en fait, un peu trop, je dis que là, j'ai fait coup de bourre, encore une fois, alors que je vais pas faire ça. Ah bah, c'est très bon, du coup. J'ai une petite charge, et voilà. Voilà, parce que c'est vrai que c'est bien pour gagner des parents, en fait bon, je sais que c'est long, c'est assez gonflant, au bout d'un moment. Bon, après, moi, à la limite, je vous le dirai, pendant la fin des vidéos, moi, je voudrais peut-être encore un petit peu, mais je veux dire, j'irais pas avancer plus dans l'histoire, je ferais juste peut-être expé les Pokémon un petit peu, histoire qu'il... qu'il puisse, bah, prendre un petit peu de niveau, parce que du coup, voilà, qu'il puisse, s'il n'est pas étant trop en galère, c'est mal un petit peu, peut-être, c'est du coup, c'est bien cool, c'est pas très bien ça. Oh, j'ai fait plaisir, j'ai fait plaisir, j'ai fait plaisir, ça fait très petit peu, ça devrait être bien je pense, voilà, c'est bien, donc, voilà, j'ai fait que j'avais gagné un niveau encore, et je pense qu'elle fait un Chora, toc, on va en faire une petite sauvegarde, oui, je sais, comme je vous ai dit, il y en aura beaucoup, beaucoup, parce que voilà, c'est vrai que ça, je sais pas pourquoi, c'est peut-être mon téléphone, ou tout, je sais pas, ou, mais c'est vrai que du coup, voilà, donc on va utiliser une potion, voilà, comme tout ce que j'ai, c'est en venu, donc c'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu embêtant, parce que voilà, c'est même moi, quand je vois des moments, voilà, mais voilà, donc si vous avez d'autres hommes, faites à proposer, parce que je vois que là, ça fait déjà 25, donc en revanche, on se la fera juste après le combat, donc voyons les Pokémon trouvés sur la route, ils sont en 3, comprennent, oh, salut Dédé, oh, je vois, mon père t'a fait un cadeau d'un Pokémon, puisqu'en delà, on a qu'à se faire un petit combat, je vais te montrer ce que c'est qu'être dresseur, eh d'accord, donc voilà, donc oui, donc comme je vous disais, vous me direz ce que vous en pensez, mais si vous voulez me proposer d'autres hommes, d'autres hommes, comment dirais-je, d'autres hommes Pokémon, même des roms de GBA, tout simplement, des autres jeux, voilà, même si j'aime beaucoup Pokémon, on n'est pas obligé de se faire que du Pokémon, donc je vous me dirai dans les commentaires, si vous avez des roms à me proposer, ou quoi, ok, mais voilà, ça pourrait vraiment être très sympa, de faire des autres let's play sur d'autres jeux, je pense que je ferais principalement, beaucoup de let's play sur les jeux Pokémon, et après, voilà, si vous pensez qu'il y a d'autres trucs, qui sont bien à faire sur téléphone, parce que pour l'instant, parce que j'ai pas mon ordinateur, il est malheureusement en panne technique, donc voilà, donc vous me garderez au courant, si vous avez des idées d'autres roms Pokémon à faire, ou des roms d'autres jeux sur téléphone, pour l'instant, je vous dirai, quand j'en récupère l'ordinateur, on va se faire des jeux autres, avec des meilleures qualités, peut-être avec ma, peut-être on verra un jour, peut-être avec ma figure, peut-être, mais bon, l'instant, on va continuer comme ça, parce que voilà, c'est vrai que je débute, donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, si vous appréciez ou pas, mais de toute façon, franchement, si vous appréciez, n'hésitez pas, à mettre un petit pouce, un petit pouce j'aime, et puis, voilà, bon, après, ça fait un peu cliché, mais bon, si vous les abonnez, vous pouvez, après, si vous voulez pas, vous voulez pas, c'est pas grave, voilà, comme je dirais, je pense par peine, donc, ah, c'est pas bon, quoi, j'entends, de cette appétition, c'est bien, parce qu'en fait, tu vas plus si, peut-être, je vais te redonner un petit coup de potion, parce que je pense, c'est un petit peu, un petit peu, donc, voilà, donc, voilà, mais comme je vous disais, voilà, vous me direz dans les commentaires, ce que vous en pensez, mais, voilà, je sais, la vie est partagée, quoi, après, voilà, donc, le lootre a gagné 69 points des forces, oh, c'est cool, en plus, j'ai bâti son arco, je monte au niveau 8, ah, ah, j'ai cru, ça a l'air monté au niveau 9, donc, voilà, waouh, c'était génial, Dédé, tu as beaucoup de talent, Dédé remporte 300 poké dollars, c'est bien, c'est cool, Flora, maintenant, je crois savoir pourquoi mon père garde un oeil sur toi, c'est vrai, tu viens juste d'avoir ce pokémon, et il t'aime déjà, tu peux peut-être nouer des liens avec n'importe quel type de pokémon, bon, il est temps de retourner au labo, d'accord, donc, il faut que je la suive au laboratoire, je suppose, écoutez, on va aller jusqu'au laboratoire, et puis après, je vais sauvegarder avant de redescendre, parce que ça bug, j'ai envie de faire le combat, ah, les combats contre, on va peut-être, on va peut-être, on va pas faire 30 minutes, la petite, la petite, je vais soigner mon pokémon en speed, voilà, parce que après, c'est un petit peu compliqué, je suis pas non plus riche, quoi, et les potions, au bout d'un moment, ça coûte un petit peu cher, quand même, bon, ça va encore, c'est des potions de base, ça va encore, mais bon, faut quand même les acheter, quoi, j'ai pas fait encore beaucoup de combats, donc voilà, donc oui, qu'est-ce qu'il y a, Dédé, par là, vite, au laboratoire, mais c'est bon, presse pas, on a tout notre temps, oh les filles, je vous jure, oh, c'est cliché de dire ça, ça se fait pas, même moi, pour une petite anecdote, même avec ma copine, dès trois quarts du temps, quand on sort, c'est tout le temps après moi, qu'elle attend, donc voilà, voilà, professeur Seco, Flora m'aide dans mes études depuis bien un longtemps, Flora a déjà l'expérience comme dressée, tiens Dédé, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex ne serait plus attiré qu'à moi, à toi qu'à moi, Dédé reçoit le Pokédex, oh chouette, j'ai récupéré enfin le Pokédex, le Pokédex est un outil de haute technologie, tu enregistres automatiquement les informations sur les Pokémons, Flora remmène le sien partout, à chaque fois qu'un nouvel espèce est enregistré dans son Pokédex, Flora vient me chercher sur le terrain pour me le montrer, Flora, oh c'est super Dédé, toi aussi tu as un Pokédex, c'est génial, tout comme moi, tiens j'ai quelque chose pour toi, ah c'est cool, toi en fait t'es gentil, comment ça Pokéball sans Zest, tu m'en as pas donné qu'une, tu verras c'est marrant d'attraper plein de Pokémon, je vais aller explorer un peu la région, parce que je veux d'autres Pokémon, si je trouve des Pokémon mignons, je les attraperai avec des Pokéballs, oui bah c'est un peu le but de ça quoi, bon attendez, on va regarder les Top, on peut très où c'est qu'on en est, ah non, on a besoin d'en donner 5, donc écoutez, bah c'est là dessus qu'on va se quitter, donc voilà, donc comme je vous disais, donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez bien, et puis si vous voulez qu'on continue la suite, bon après voilà je pense, ah zut ma mère, bah attendez on va attendre, on va peut-être faire avec la maillère, bah non attend Dédé, donc Dédé Dédé, as-tu fait connaissance avec le professeur Seiko, oh qu'un adorable Pokémon, le professeur Seiko te l'a donné, c'est gentil, tu es bien comme ton père, tu sembles être en accord avec les Pokémon, tiens chouchou, si tu pars à l'aventure, laissez chaussures de sport, pour te faire aller plus vite, Dédé enlève ses chaussures, pour mettre les chaussures de sport, Dédé, ses chaussures s'accompagnent du mode d'emploi, avec ses chaussures de sport, appuyez sur le bouton B, pour aller plus vite, une fois les chaussures de sport enfilées, vous pourrez courir dehors, ah c'est bien ça, vous regardez du temps, quand je pense que tu as ton propre Pokémon maintenant, ton père va être ravi, mais je t'en prie, fais attention, si ça se passe mal, tu peux rentrer, vas-y va, laisse attraper chouchou, d'accord, au revoir demain, ah oui ça va plus vite, donc voilà, comme je disais, vous me direz dans les commentaires, si vous appréciez, de toute façon, vous mettrez un petit pouce, si vous voulez, laissez des commentaires, comme je vous ai dit, il n'y a pas de soucis, des biens comme des mauvais, de toute façon, après, voilà, je veux dire, chacun son avis, l'avenir partagé, voilà, donc voilà, donc il n'y a pas de soucis, donc mettez un petit pouce, mettez un petit pouce, j'aime, abonnez-vous si vous voulez, puis du coup, je vous dis, à très vite, et puis, on va aller, ciao tout le monde,